Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre exploration de l'extension d'Elves et aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément à un gros changement qui est apporté au Resurrectomb et qui est super sympa. Donc déjà son passif a été changé, on va voir ensemble dans quelques secondes ce qui va se passer mais voilà, vous allez voir que son passif maintenant il invoque un sbire à chaque fois que le passif proc. Donc après toujours pareil, vous le soignez, hop, un deuxième sbire, toujours le passif. Donc le passif lui débloque des sbires automatiquement et vous avez vu il proc relativement régulièrement. Donc ça c'est déjà sympa. La deuxième modification c'est la longueur de son rayon pour tuer ou pour guérir les mobs. Il a été élargi pour correspondre à la zone d'effet visuel FX là que vous voyez en fait. Donc en fait techniquement ils avaient dû merder, ils avaient dû le faire trop petit. Donc voilà, ça c'est pour les premières améliorations. Ensuite la deuxième capacité elle aussi va être grandement améliorée parce que vous voyez autour de moi ce qui se tourne c'est des âmes piégées. Donc et ces âmes piégées en fait quand je vais appuyer sur le bouton, sur le clic droit de ma souris, au lieu d'en libérer une et de la transformer en mignon, elle va transformer la totalité des âmes que j'ai en mignon, c'est à dire là elle va en transformer 3. Donc est-ce que ça va le faire clac ? Oui voilà, 3 de plus. Et si j'ai des âmes et que j'ai tous mes mignons, quand je la redéclenche, en fait ça va mettre les sbires, mes mignons, dans un état de possession. Et vous voyez je pense que c'est la barre, ils ont une barre un peu plus violette que les autres, il y en a deux, hop je redéclenche un état de possession. Il y en a un troisième qui a une barre un peu plus violette. Donc voilà, à chaque fois que vous avez des âmes en plus qui se mettent autour de vous, voilà, vous pouvez, là je pourrais lâcher un million, deux millions, trois millions, avec ma deuxième capacité, au lieu de les lancer un par un, ce qui est chouette. Et le boost aussi qui leur donne un état un peu de frénésie quand vous avez les trois âmes autour de vous. Donc les âmes piégées, vous voyez, elles viennent toutes seules, donc elles arrivent soit quand vous tuez un mob, vous pouviez piéger son âme, soit avec le temps, voilà, vous avez les âmes piégées qui tournent autour de vous, c'est ce que vous voyez là, qui tournent, tout simplement, et vous pouvez les transformer en mignons, hop, d'un coup, avec la deuxième touche, trois millions, pof, et voilà. Les modifications sur le soigneur, le banshee, oui voilà, il y a un cooldown de dix secondes, et avec la gemme, ça réduit le cooldown à cinq secondes. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, et hop, vous pouvez en relancer, du coup avec la gemme, vous pouvez toujours avoir un banshee d'actifs. Et pour finir, la capacité ulti fonctionne un peu différemment également, parce que vous allez voir qu'elle ne vous consomme plus le nombre, elle ne vous consomme plus les squelettes, donc les mignons restent toujours là, et elle va dépendre, elle, hop, quand elle proc, de la quantité de mignons qui sont possédés, donc qui ont la barre violette, et le, le, la capacité ulti de base fait maintenant autant de dégâts qu'en faisait la capacité ulti, quand il était au maximum. Donc là voilà, j'arrive sur un boss, donc normalement j'ai un petit mignon qui va proc, là bientôt, hop, là j'accumule mes âmes, alors vous voyez j'ai sorti avec la deuxième capacité, j'ai envoyé tous les mignons, là je vais rattraper quand lui va mourir, là j'ai même piégé autour de moi, donc hop, si je la consomme, ça lâche des mignons, ah oui parce que je n'ai pas encore tous mes mignons, autrement ça aurait donné, hop, ça aurait donné des squelettes possédés, donc vous voyez là j'en ai qui sont possédés, et je lâche mon gros, enfin qui n'est plus très gros maintenant, l'ulti, avec le banshee, ils sont soignés quasiment en permanence, donc voilà, et ça va très vite, et la classe est devenue vraiment, vraiment beaucoup plus puissante qu'elle ne pouvait l'être avant. Donc c'est un gros hop qui a apporté sur la classe, moi je trouve ça bien, je trouve ça sympa, je trouve ça plus clair à jouer, elle est plus puissante du coup aussi, donc là même on est en U10, le perso n'est pas monté, il n'a rien du tout, il a 1,8 millions de coef, donc voilà, il ne fait pas énormément de dégâts, et pourtant, bon voilà, ça passe tranquille. Donc voilà pour ce qui est de la modification, sur notre ami, le résuré que tombe, et moi je trouve qu'elles sont vachement, vachement chouettes. Voilà, donc c'est une classe qui devient super intéressante, d'autant plus avec les fouilles, qui vont nécessiter d'attaquer beaucoup de petits mobs en même temps, donc ça, ça va peut-être être une classe qui va revenir sérieusement, sur le devant de la scène, avec la nouvelle extension, on va voir ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, bon jeu à tous, faites attention à vous, voilà, ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501